yo les gars c'est comment j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien ça fait trois petits jours on s'est pas vu ou bien en tout cas ne vous inquiétez pas ça va ça va très 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 bien j'espère que tout se passe plus bien aussi pour vous j'espère que tout baigne moi en tout cas ça va voilà aujourd'hui on parle de Qudisal des débordobics enfin oui Qudisal là on a tant critiqué l'actrice et Qudisal sort enfin donc on va parler de Qudisal donner certains petits détails parler aussi de Iba One chez qui tout va vraiment 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 très très bien et puis l'ancien petit message à la Tissili Kidjabaté voilà la Tissili Kidjabaté Diabaté ma music voilà donc bienvenons vous asseoir et puis vous savez ce qu'il reste à faire si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous et puis partagez les partagez et n'oubliez pas de donner vos avis en commentaire on se fera pas le génial avec les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur et victoire en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche-moi un pouce bleu pas t'inquiérent bonjour voilà les amis comme je disais j'espère que vous allez bien parce que bon ça va ça va ça va on parle de Sidiki Diabaté de Bordoli Kufa et Iba One dans cette vidéo mais j'aimerais bien commencer d'abord par Sidiki Diabaté parce que je serai pas très long en fait le problème c'est que généralement les fans de Sidiki Diabaté quelques fans de Sidiki Diabaté pensent que j'ai un problème avec Sidiki Diabaté ou c'est parce que je déteste la Tissou c'est parce que c'est simplement je suis fan d'Iba One non vous il faut tromper dangereusement je n'ai rien contre Sidiki Diabaté voilà c'est juste que quand Sidiki Diabaté fait des choses qui ne me plaisent pas je viens clairement le lui dit c'est tôt c'est pas dans l'animosité c'est pas dans la méchanceté c'est pas dans les creux j'ai rien contre Sidiki Diabaté parce que j'écoute la musique de Sidiki Diabaté je chante même quelques morceaux de Sidiki Diabaté voilà j'avais une petite vidéo dans laquelle on voyait clairement Manadia du groupe Magic System et Bébé Philippe parlant de Bordeaux-Licoufar et il y a Sidiki Diabaté qui est en train de se taper et tout et Manadia disait comme ça Sidiki Diabaté que Bébé Philippe c'est le gars celui de Bordeaux c'est le gars celui de Bordeaux et puis Bébé Philippe pour rigoler il dit non c'est le gars de Sidiki Diabaté et puis bon Sidiki Diabaté a sorti une face qui ne m'a pas plu bon je ne vais pas trop polémiquer dessus quoi mais en fait je veux juste dire je veux juste dire que ce sont ces petites choses là qui envoient les grandes histoires voilà parce que je me dis que actuellement c'est pas la Camille Diabaté et ce dernier on n'a pas dit que Sidiki Diabaté et les Bordeaux-Licoufar c'est la paix maintenant puis tout va bien et puis on sort ce genre de propos là ça c'est un peu fâcheux c'est pas intéressant c'est pas vraiment vraiment intéressant hein Sidiki Diabaté c'est pour ces petites choses là que souvent je n'ai pas trop le courage de de trucs de souvent parler de toi bien que je le fais souvent mais hein tu es trop provocateur et ça ça je n'aime pas je n'aime pas honnêtement je n'aime pas je sais si j'ai quelque chose contre toi je n'ai rien contre toi mais ce petit côté de toi là termine un peu ton image quoi voilà parce que imaginez que Diabaté et Bordeaux-Licoufar ça attardait sur ce genre de problème là ils voulaient répondre ils allaient encore répondre ils vont dire ah Diabaté et Bordeaux-Licoufar il exagère il y a eu un problème on a essayé de calmer le jeu c'est passé chacun de son côté chacun vit sa petite vie tranquille mais quand tu sors ce genre de propos là c'est vrai que c'est taquin c'est vrai que c'est juste pour rigoler mais hein c'est de mauvais goût parce que le gars il peut interpréter ça autrement et puis ça va créer encore autre chose voilà donc Sidiki Diabaté je répète encore j'ai rien contre toi mais il faut éviter ce genre de choses ça crée trop de parler faut éviter ça faut éviter ça voilà parce que moi j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici et moi j'aimerais bien voir un futur et Sidiki Diabaté de Bordeaux-Licoufar voit une réconciliation mais quand je me projette sur ce genre de truc d'élan là et puis je vois ce genre de petite vidéo là c'est pas joli à voir c'est vraiment pas encourageant voilà donc Sidiki Diabaté il faut éviter ça c'est pas intéressant il faut éviter ça c'est pourquoi je dis attention moi perso je suis fatigué des clashs j'en ai marre de ces clashs là que ces clashs soient musicaux mais pas verbaux voilà maintenant on va parler de Qudisal de Bordeaux-Licoufar bon pour info pour ceux qui ne le savent pas je vais le rappeler encore Qudisal sort ce 15 mars à partir de 23h59 et le le de Bordeaux-Licoufar a choisi une très très bonne date une très bonne date le 15 du mois à 23h59 c'est à dire on tombe dans le 16 franchement vous allez comprendre pourquoi je dis qu'elle a choisi une très bonne date parce que c'est spirituel en fait voilà il y a beaucoup d'hommes qui ne le savent pas mais c'est très spirituel le 15 du mois est un jour très très béni un jour très important un jour très stratégique un jour favorable pour débuter une activité ou pour mettre quelque chose sur le marché et vous allez comprendre que le temps que vous avez dit aujourd'hui que le 15 est une date inoubliable déjà que le son est déjà bon et qu'il soit encore le 15 à 23h59 c'est le ouf quoi voilà c'est pas à ta la que vous allez comprendre donc chers fans de Bordeaux-Licoufar je vous ai dit d'aller vous abonner à la chaîne youtube de l'artiste de Bordeaux-Licoufar mais il y a toujours un mail avec les retards vous le savez très bien bon on dirait que chaque artiste a sa manière de faire sa promotion il n'y a pas de problème mais mon artiste aussi son problème c'est que quand il doit sortir un morceau il fait trop de bruit il fait trop de bruit donc les gens sont gammés sur son bruit sur sa sortie en fait voilà il fait trop la tchatche il fait trop la tchatche il a trop confiance en son produit c'est vrai tout ça c'est le marketing ben tu as déjà des Bordeaux-Licoufar tu as une référence dans le groupe des Calais la date ou sur le communiqué suffit même pas besoin de polémiquer voilà donc j'espère que c'est facile tu vas pas nous saouler avec tes directs pour dire le son qui arrive là le son qui arrive là tu vois un peu quand c'est comme ça tes détenteurs sont là ils t'attendent pour un petit truc ils vont te traiter de son nul ou bien le son implagé ou je ne sais quoi encore donc j'essaie que tu comprends ce que les gens nous disent c'est pas normal ben je dis simplement que tu étais Bordeaux-Licoufar donc tu n'as pas trop besoin de trop aller pour imposer ta musique ça c'est la vérité voilà c'est la pure et sème vérité tu n'as pas vraiment besoin de te casser la tête pour imposer ta musique ok une autre chose il y a le clip de Que Dissal parce qu'apparemment la tchatche a changé de stratégie la tchatche veut nous écouter un peu il ne veut pas faire sortir Que Dissal en audio et puis après on dira dix mois plus tard ou six mois plus tard on sortit le clip voilà c'est facile après la sortie audio de Que Dissal le 15 mars je dis trois jours plus tard on part pour le tournage voilà et à ce tournage à un convié donc sans convier toutes les femmes au rondeur je dis bien toutes les femmes au rondeur parce que l'artiste de Bordeaux-Licoufar dit que lui il est déjà pas gros il est mince donc franchement il a besoin des matos voilà de la frère femme africaine qui a toutes les composantes qui a tous les arguments réunis c'est de ces femmes là qu'il a besoin bon comme on sait que nos femmes minces africaines ici ont aussi des raisons que personne ne sera épargnée donc c'est pour ces 18 mars et la tchatche est en train de faire une belle promotion pour le tournage du clip sur sa page facebook donc je vous demande de vous tenir frais parce que je vous l'ai déjà dit et je vais jamais cesser de le dire encore Que Dissal sera l'un des meilleurs morceaux de la décennie c'est Érythore qui a dit c'est pas quelqu'un d'autre qui a dit donc il vous suffit simplement de patienter et d'attendre la date du 15 mars à partir de 23h59 pour savoir si Érythore avait tort ou il avait raison voilà fin des bordeaux abonnez-vous aux chaînes youtube on va dire authentique de vos artistes donc abonnez-vous à la chaîne youtube authentique de l'artiste des bordeaux lycophards le lien est toujours dans la description vous pouvez regarder sous cette vidéo là vous allez voir des bordeaux lycophards et un lien c'est le lien de sa chaîne youtube allez vous abonner massivement et attendre patiemment la date du 15 mars voilà c'est pas un petit événement c'est vraiment pas un petit événement donc j'invite tout le monde tout le monde à se tenir prêt je sais que de bordeaux pourra peut-être pas combler les 50% de vide car c'est Gilles Arafat mais il nous fera plaisir voilà il va apporter au moins au moins 25% parce que de bordeaux lycophards est dérespecté même de ce dernier là donc moi j'ai plein de confiance en statistes et je sais que le morceau qui arrive il est vraiment je lis bien vraiment vraiment très très lourd trêve de commentaires on va s'arrêter là pour de bordeaux lycophards parce que je vous donne rendez-vous le 15 mars à partir de 23h59 voilà fin de bordeaux rendez-vous le 15 mars à partir de 23h59 et bahouane franchement il va moins qu'est ce qu'on a dit si bahouane et bahouane tout va bien effectivement tout va bien je comprends qu'il a pas chanté sans m'offre tout va bien de manière fortuite tout va bien tout va bien qu'elle est ce monsieur là qu'elle est ce dama traoré qui compte 50 millions 50 plaques pour les offrir à Ibaouane je suis pas étonné parce qu'Ibaouane ne mérite pas ça non Ibaouane mérite ça amplement même plus que ça mais ce dernier dit que c'est juste un avant goût voilà c'est juste pour l'aider à préparer son album pour qu'il soit dans la meilleure condition pour son concert du 26 mars et tout mais c'est même pas son cachet voilà c'est pas son cachet c'est juste un cadeau franchement je viens pas m'avoir au nom de gladia dit un grand merci à ce monsieur là dama traoré c'est un jeune comme nous voilà mais qui a eu la chance d'être déjà un millionnaire donc grand merci grand merci monsieur Adama traoré pour le geste que vous avez adressé à notre artiste Ibaouane merci qu'à la vous bénisse qu'à la vous mettre beaucoup de parka dans ce geste là voilà et continuez à faire plaisir à notre Ibaouane parce qu'il le mérite il le mérite beaucoup il le mérite amplement c'est un talent pu c'est un talent certifié et puis qui va jamais cesser de nous épater voilà donc je vais revenir rapidement sur des informations très importantes concernant Ibaouane Ibaouane prépare encore la saison 3 du stade du 26 mars au lendemain de la fête de ramadan bon moi je sais que le stade du 26 mars sera bon des demandes mais comme je vous ai déjà dit Ibaouane est l'un des raza tismaliens qui tape pas de poteau donc si tu es un vrai fan d'Ibaouane si tu es un vrai fan d'Ibaouane il faut bien maintenant t'apprêter pour ne pas manquer ce rendez-vous du 26 mars et je veux que cette fois on met des écrans géants Dior à l'extérieur et les stades faut que ces gladiats qui ne pourront pas avoir la chance de rentrer dans le stade puisse suivre le concert aussi à l'extérieur du stade parce que Ibaouane en a la capacité il est très influent il est très très influent voilà ce samedi 7 Ibaouane est à paris il a déjà décollé je sais que l'actuellement il est déjà arrivé donc je fais un spécial big up et un spécial remerciement à mon frère Boubaka Tungara un grand TG depuis paris qui est au fond au moulin pour la réussite de Malidé donc Ibaouane est déjà en l'air peut-être qu'il a déjà atterri apprêtez-vous chez gladiats apprêtez-vous ça doit être une très belle fête il faut rendre honneur à votre artiste voilà après paris il sera à Boaké voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas bien Ibaouane du côté de Boaké je pense que c'est un jour idéal pour découvrir cet artiste fêté de talent voilà donc rendez-vous au stade du 26 mars au lendemain de la fête de ramadan rendez-vous à paris pour Malidé le 7 mars et rendez-vous à Boaké pour le festival du monde de Boaké voilà avec Edivada spécial big up à Ibaouane spécial remerciement à Boaké Tungara et puis gros big up aussi à Edivada pour tout ce qu'il est en train de faire pour la musique ivoirienne et africaine merci